Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail, mais aussi du muguet. Cette fleur blanche aux clochettes odorantes que l'on trouve en brun, en pot ou en bouquet est offerte depuis la renaissance en guise de porte-bonheur. Ils ont même mis un joli papier, c'est pas beau ça ? En 2022, le muguet avait été impacté par un épisode de gel qui avait endommagé les récoltes. Le temps a décidé cette année d'être plus clément. Le muguet, on ne sait jamais s'il va être beau ou pas beau. On n'a pas le choix, il arrive, on le prend comme il est. Et cette année, pour le coup, il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur en vidéo parce qu'il est vraiment magnifique. Une tradition qui n'a pas été trop perturbée par l'inflation. Beaucoup de commandes déjà pour des entreprises, des maisons de retraite, des portages de repas aussi pour des personnes âgées. Donc personne n'est oublié. Je pense que les gens sont attachés au muguet comme à la fête des mères et comme à toutes les fêtes Saint-Valentin. Après, c'est vrai qu'un brin de muguet que vous l'achetiez chez votre fleuriste ou dans la rue, il est au même prix. Donc il est préférable d'aller faire travailler ses commerçants, ses artisans. Chez l'eau, la fleur, on a pris le parti d'attendre la dernière minute pour intégrer le muguet dans les compositions afin de garantir la fraîcheur maximale. Le jour J et ceux d'avant sont toujours très animés. Il faut une équipe soudée pour satisfaire tous les clients. C'est difficile, c'est fatigant. Et passionnant. Et passionnant, oui, surtout. Parce que c'est un travail qui est quand même très très intéressant. On travaille avec les fleurs, ça reste agréable. Voilà, et on dit que le muguet, il faut acheter au dernier moment, c'est-à-dire le premier mai. Chez ce fleuriste grossiste de Kessargue, les doutes sur la qualité de la récolte se sont dissipés. C'est un lundi, le 1er mai, donc pour nous ça ne tombe pas trop mal. Ça nous fait un week-end de 4 jours. Le muguet est quand même assez propre, il n'est pas trop en avance. On craignait un petit peu qu'il soit très fleuri à cause du climat. Mais finalement, les producteurs ont bien géré la floraison, donc il est parfait, à point pour cette année. Donc pour la vente, ça sera un muguet très bien, je pense. Arnaud nous explique comment avoir le muguet le plus beau et le plus frais possible. Il faut déjà qu'il soit coupé chez les producteurs le plus tard possible. Donc c'est là où souvent le bas blesse, parce que quand le muguet fleurit, il faut qu'il ramasse les producteurs en général en 2 ou 3 jours maximum, il faut qu'ils aient tout ramassé. Donc il faut que le producteur puisse le couper le plus tard possible, mais ça c'est un petit peu indépendant de sa volonté, parce que la floraison est comme elle est. La deuxième, c'est d'optimiser au maximum le transport, pour que le muguet passe moins de temps dans le transport, et que le fleuriste le stocke le moins possible. Mercredi dernier, presque 80% des arrivages de la société BMS étaient déjà vendus, les 20 autres pourcents servant pour les réassorts de dernière minute. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joli 1er mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada